Drogba éléphant plus fort que Yaya Touré éléphant ? Seul invictu Côte d'Ivoire micro, Lacan est un trophée collectif, donc inutile de s'attarder là-dessus, Yaya Touré a eu 4 ballons d'or africains, Didier Drogba aurait pu en avoir plusieurs mais comme c'est comme c'est un Camerounais qui était à la tête de la CAF c'est pourquoi et tout Cameroun, Canouté Mali et Adébailleur Togo ont pu remporter les ballons d'or qui devraient revenir à Didier Drogba. En club, Didier Drogba Côte d'Ivoire est une légende partout où il est passé, de Guingamp, Marseille et à Chelsea d'où un superbe coup de tête dans les dernières minutes a pu donner une champion S-Ligue à Chelsea pour la toute première fois de son existence. Yaya Touré est un bon joueur en club mais il n'était pas le pilier de son équipe, au Barça et à City. Drogba a son nom gravé éternellement dans le Stanford Bridge, par contre Yaya Touré n'a pu convaincre son coach de City. Êtes-vous d'accord ? Chaque opinion concernant la comparaison entre Didier Drogba et Yaya Touré est sujette à débat, mais elle souligne des aspects différents de leur carrière et de leur influence dans le monde du football. Didier Drogba a indéniablement marqué l'histoire du football par ses performances en club. Sa contribution majeure à Chelsea, notamment avec son but décisif en finale de la Ligue des Champions, a laissé une empreinte indélébile. Sa présence et son impact à Stanford Bridge sont incontestables, faisant de lui une légende du club. Sa carrière à Guingamp, Marseille et ailleurs a également été couronnée de succès, en faisant l'un des attaquants les plus redoutables de sa génération. Yaya Touré, de son côté, a été un joueur majeur au FC Barcelone et à Manchester City. Bien qu'il n'ait peut-être pas été considéré comme le pilier absolu de ses équipes, son influence dans le milieu de terrain, sa capacité à marquer des buts cruciaux et sa polyvalence ont été indéniables. Il a remporté des titres majeurs avec ses clubs et a été un élément clé de leur succès. Les opinions divergent souvent sur la valeur des joueurs en fonction de leur impact sur leurs équipes respectives. Certaines personnes valorisent l'influence de Drogba en tant que figure emblématique à Chelsea, tandis que d'autres reconnaissent le rôle essentiel de Yaya Touré dans les milieux de terrain de haut niveau. Le football est un sport d'équipe et les réussites individuelles sont souvent influencées par les dynamiques de l'équipe. Chacun des deux joueurs a laissé une marque importante dans le football et mérite reconnaissance pour ses performances et son impact sur le jeu. En fin de compte, il est difficile de comparer deux joueurs qui ont excellé dans des rôles et des contextes différents.